Bienvenue ! Sujet un peu tabou, délicat, enfin bref, quand on en parle, souvent on nous dit, alors, la constipation, c'est fréquent, c'est un problème fréquent, ben oui, oui, mais quand on est sclurose en plaques, c'est encore plus fréquent, enfin je veux dire, c'est le problème de transit, alors ça peut vraiment, vraiment, nous handicaper. Moi, je suis restée, une fois, un mois, sans aller aux toilettes, parce que j'avais eu le malheur de prendre une ultra-levure, et le médecin m'avait dit, jamais, jamais prendre une ultra-levure quand on a une sclurose en plaques, parce que vous avez déjà tendance, à être constipée, alors là, malheur. Et pareil, pour le supplément en fer, mon garçon m'avait dit, non, sinon ça va être constipée. Voilà, donc, j'ai eu quelques épisodes où j'étais constipée, au maximum, au départ, c'était quand même plus ou 15 jours, déjà c'est beaucoup. Là, maintenant, j'y vais tous les jours, sauf exception, je peux sauter un jour, j'ai un rituel, c'est le matin, bref. Mais pour vous dire, au départ, les médecins me disaient, bon, ce qu'ils disent eux, c'est laxatif, mais on ne vit pas avec un laxatif, je veux dire, c'est pas normal d'avoir à prendre des laxatifs régulièrement, l'axatif doit rester quand même exceptionnel, je pense. Alors, je sais qu'il y en a qui prennent des petites boissons là, je fais les matins, notamment les personnalités qui ne bougent pas ou qui sont en fauteuil roulant tout le temps, mais dans la scérose en plaques, il existe ce qu'on appelle la dyskésie rectale. Alors, c'est un mot qui signifie finalement que, comment dire, on n'a plus la force d'exonérer. Alors, l'exonération, c'est qu'on n'a plus la force de faire quelque chose. Oui, c'est ça, oui, c'est ça, oui. On n'a plus la force de pousser en fait. Donc, ça ne sert à rien, ça ne sert à rien. Si, c'est mon conseil de vous dire, hydratez-vous bien, parce que si on ne boit pas assez, ça peut bloquer aussi les selles, donc hydratez-vous bien. Mangez bien, assez de fruits et des légumes, enfin des fibres. Mais, ça ne suffira pas si jamais vous avez une dyskésie rectale. Si on n'avait plus la force de pousser, ça ne va pas sortir. Alors, on a ce qu'on appelle, enfin ce que mon gastro appelle, suppositoire intelligent. Super intelligent, c'est que quand j'en mets, le suppositoire il sort, mais il n'y a que ça qui sort. Et moi, j'avais dit à mon gastro, mais non, mais mon problème, c'est que je n'ai pas de matière fécale au niveau de l'anus. C'est que le transit ne se fait pas, et donc il faut, il faut que je trouve une solution. Et la solution que j'ai trouvée un jour, en searchant par internet, j'ai vu qu'il existait, comme on a, il faut tapoter sur sa vessie via l'abdomen pour vider sa vessie, et bien là, je me suis dit, pour vider, pour vider le transit, un, en se détend, et deux, j'ai choisi une méthode qui était, comment dire, ma mère m'avait dit, mais moi c'est ce que je faisais quand vous étiez petit. Quand vous étiez bébé ou vous étiez constipé, j'utilisais un peu de vasille sur un thermomètre pour vous donner l'envie de faire. Et donc, attention, absensible, ça veut se dire. Je vais dire des choses qui ne vont peut-être pas plaire à tout le monde, mais ça peut vous aider. Pour arriver à aller à la selle tous les jours, sans avoir besoin de prendre un laxatif, à condition quand même de prendre, donc je prends des légumes verts à chaque repas, pour m'apporter des filles qui font bien, et je m'hydrate, je bois. Et bien, je pratique, je vais dire, c'est pas vraiment ce qu'on dit, mais touche avec ça. En fait, il faut utiliser un gel lubrifiant, et j'en mets un peu sur le doigt. Alors, jamais je force, attention. Si ça ne vient pas, ça ne vient pas. Je veux dire, c'est juste pour donner. On se détend, et finalement, c'est l'envie qui vient tout seul. Et je n'ai pas besoin de pousser. Et c'est génial, parce que finalement, enfin, c'est génial. Je préfère faire autre chose que ça, mais bon. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a plus ce côté, Ah, je suis constipée, comment je vais faire et tout. Il y a des médecins qui ont besoin de conseils, mais ça ne marchait pas. Et se dire que naturellement, ça va venir, sans avoir besoin d'avaler des choses, sans avoir besoin de prendre des ampoules rectales ou des suppositoires. Ben, bref. Honnêtement, le jour où j'ai vu que ça a marché, ben, ça m'a soulagé. Donc, je donne le tuyau. Maintenant, on va faire ce qu'on voulait. Il y en a qui utilisent des gants, un texte. Moi, personnellement, je ne le fais pas, parce que je trouve que ça ne me donne pas envie pareil. Et... Mais c'est un truc à connaître. Alors, il faut oser, c'est sûr. C'est pas... C'est pas du tout... Comment dire... On ne parle pas de ça. On ne parle pas de famille, quand même. Non, pas vraiment. Ben, oui, mais qu'est-ce que tu veux ? Ça marche, ça marche, ça marche, ça marche. Tu sais que les gens, ils sont bien contents de savoir mon astuce. Quand on est bloqué, bloqué, qu'on ne peut plus aller à la selle. C'est lourd, quoi. Après, il y a aussi l'automassage. Donc, dans le sens des aiguilles, j'ai une montre. Comme ça. On fait venir... Voilà. On relance le transit. Il y a aussi la physiologie plantaire, les palmares. On travaille au niveau des intestins et des estomages. Voilà, c'était mon... Ce que je voulais vous dire, mes conseils par rapport à un problème de constipation chronique. C'est vraiment... Ben, quand on a ce problème, nous disent qu'ils disent. Maintenant, allez voir votre gastro-entérologue qui pourra vous donner des conseils. Et vous faire passer... Moi, j'ai passé une gastroscopie pour savoir ce qu'est dans mon estomac. Mais on peut passer aussi une coloscopie. Moi, j'avais fait une coloscopie courte. Vous n'avez pas eu besoin d'envoyer des choses horribles. Voilà. Pour mettre un long tuyau dedans. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais vous raconter. Donc, si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes, partagez cette vidéo. Je sais. Ce n'est pas un thème dont on parle souvent parce que c'est tabou. Et moi, j'ai pensé que c'était important que j'en parle. Voilà. Alors, du coup, quand on va dans mes toilettes, on a un petit flacon de gêne intime. Non. Ce n'est pas que je fais des choses bizarres dans mes toilettes. C'est juste... Voilà. Je trouve que c'est mieux sur le gêne intime que le lubrifiant à la vasine. Mais bon, après... Parce que ce n'est plus doux. Et il ne faut pas faire n'importe quoi. Parce que je pense à quelqu'un qui est handicapé et qui ne sent plus du tout. la sensation de ce qu'il fait. Et il ne faut pas faire n'importe quoi non plus. Je ne dis pas qu'il faut y aller au piano, au piano. Voilà. Et que... Surtout, surtout, prenez conseil auprès de votre médecin avant de faire un concessoire. Il ne faudrait pas être responsable de conneries. Voilà. À bientôt.